salut tout le monde dans cette vidéo nous allons voir comment créer une application mobile en utilisant le service mobile services de windows azure cette application est intitulé to do list cette application to do list va nous permettre d'ajouter des tâches et de supprimer ces tâches donc à travers ce service chaque utilisateur peut télécharger cette application l'installer sur son mobile et l'utiliser le changement c'est à dire la base des données va être sur le serveur donc les changements vont être sur le serveur le serveur distant donc commençant d'abord par la création de cette application mobile donc pour faire cela on clique sur créer une mobile service donc en l'application mobility par exemple 1 2 3 on va utiliser une SQL database on va ajouter une nouvelle base de données on peut choisir ici north europe back-end c'est une application javascript donc la base de données mobility 1 2 3 etc donc new SQL database server je vais créer une nouvelle base de données donc le nom je vais le nommer comme ça le nom de passe ne sont pas les mêmes voilà après on confirme et on attend un peu donc notre application maintenant est prêt notre service mobile service est prêt est prêt maintenant nous allons créer notre application donc pour créer l'application il faut cliquer sur le nom de l'application donc après il faut choisir la plateforme avec laquelle on va créer notre application mobile je vais choisir html html script donc après on clique sur créer une html application c'est à dire créer une application html donc cette application html liste est déjà existante dans windows azure il suffit juste de l'installer sur notre service mobile pour l'installer et on clique sur créer tous deux listes table il va le système va créer une base de données de cette application sur notre serveur donc créer tous deux listes table en un temps un peu maintenant que notre base de données est créée on va télécharger l'application et on va le tester on peut télécharger cette application d'installer sur le smartphone mais pour le moment donc je n'ai pas un smartphone je vais la tester sur mon serveur local donc la première chose à faire c'est de la télécharger voilà voilà l'application je vais installer cette application sur mon serveur local pour faire cela il faut d'abord installer un serveur local par exemple exemple et après démarrer les services aller vers acheter docs copier notre application donc déplacer le remplacer et désipper cette application sur mon serveur local par exemple j'ai testé cette application pour la tester il suffit d'aller vers l'url localhost localhost et le nom de notre dossier mobility entrée donc voilà l'application nous permet d'ajouter des nouvelles tâches de supprimer ces tâches donc mon première tâches c'est par exemple database add voilà l'ajouter par exemple template ajouter donc deux items sont ajoutés deux enregistrements ces changements ces changements sont effectués effectués dans la base de données donc par exemple je vais ouvrir et ouvrir cette application avec un autre navigateur par exemple Firefox nous allons voir que ces changements existent parce que cette application se connecte à une base de données distante elle récupère ces informations à travers cette base de données distante localhost mobility notons un peu loading voilà voilà ça marche très bien donc maintenant nous allons consulter ces changements sur le serveur ou sur notre plateforme Windows Azure donc allons vers notre plateforme après on clique sur data voilà donc notre application s'appelle to do items un texte 2 c'est à dire deux enregistrements on peut consulter ces enregistrements voilà ce sont les changements donc texte template database on peut par exemple je vais supprimer un enregistrement par exemple database voilà database refresh donc j'ai pas supprimé désolé j'ai juste on clique en cochant cette case c'est à dire cette tâche est complété avec succès donc ici il va nous afficher qui est complète c'est à dire la tâche est complète ou non trompe c'est trompe c'est la tâche est complète avec succès false si elle n'est pas complète par exemple je vais maintenant supprimer template la tâche template delete voilà il n'existe plus d'items refresh en voyant ici un x est ajouté c'est à dire que cet élément cette tâche est effacée on peut aussi voir la colonne deleted true c'est à dire cette tâche est supprimée a été supprimée donc voilà merci pour votre attention bye bye